Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la saison 2024, enfin on fait le débrief de la saison 2024 avec une moustache toute toujours aussi parfaite, on va revenir un petit peu sur toute la saison et on va commencer par les équipes, les différentes équipes, top, mention honorable, flop, mention déshonorable un petit peu comme chaque année, on va voir quelles équipes ont bien performé, quelles équipes ont été un peu plus en difficulté et puis on aura ensuite d'autres top 10 qui viendront par la suite n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles équipes vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment des vidéos cyclisme, pour me soutenir également, cliquez rapidement sur les miniatures, sur les notifications comme ça, Youtube met plus en avant les vidéos sur la chaîne, c'est peut-être ce qui vous a permis de voir des vidéos Vendée Globe et puis n'hésitez pas également si et seulement si vous avez les moyens et que vous voulez vous soutenir vous pouvez faire un super france et je remercie les gens qui se sont abonnés récemment à la chaîne on commence tout de suite étape et flop 2024, alors comme chaque année on fait un topo sur la saison qu'on a eu en cours on reviendra sur les équipes qui ont été très fortes, les équipes qui ont été un petit peu moins fortes cette année on va parler de 8 16 17 équipes normalement si j'aime bien compter dans cette vidéo ce qui veut dire qu'on a du pain sur plein planche qu'on commence tout de suite, avec les équipes au top ha ha ha, attaque de Marlou première équipe au top, pas compliqué, UAE ça a été une domination totale de UAE alors certes, vous avez Tadej Pogacar c'est sûr que ça aide bien quand vous avez le coureur, le meilleur du monde cette année je pense qu'il n'y a pas vraiment photo, peut-être le seul duel c'est avec Van Der Poel mais bon, raisonnablement, même si j'aime bien Mathieu Van Der Poel Pogacar cette année a été au-dessus en termes de palmarès que dire de la saison de Tadej Pogacar qu'elle a été exceptionnelle mais même du côté du UAE si on ne prend pas les résultats de Pogacar l'année a été très bonne pourquoi l'année a été très bonne ? quand vous regardez bien du côté du UAE eh bien, il y a quand même un record de victoire sur une saison 81 victoires ça s'est fini avec Tadej Pogacar au Lombardie ça a commencé la toute première victoire de la saison sur le tour de Lander avec le coup du kilomètre d'Isaac Del Toro et si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de courses où ils se sont plantés je dirais que le plus gros planté cette année du UAE c'est la flèche wallonne sous la neige où ils décident de ne pas mettre les pulls enfin, de ne pas mettre les pulls de ne pas mettre les tenues manches longues de mettre les protections de neige et où ils se font complètement avoir mais si tu regardes l'effectif tu regardes les 30 coureurs il y a quand même peu qui n'ont pas fait une bonne saison cette année qui n'ont pas été à un très bon niveau Almeida, pas de chance sur la Vuelta j'ai envie de dire mais sinon, il fait une grande année Igor Arrieta, pas mal en début de saison Royan Alouzo, on l'a beaucoup vu Barancini, il fait une grosse fin de saison bon, Serge Bax, dans un rôle d'équipier il a été quand même présent Michael Baer, toujours là également en termes d'équipier Yann Creston, très bon le Suisse, Alessandro Kovic bon, ben voilà, parmi les coureurs qui ont été transparents Kovic, mais il n'y en a pas beaucoup Del Toro, Fischer, Black, ça marche bien Gros Chartner, très bon en équipier Mark Hirschi, bon ben la saison a été excellente aussi c'est peut-être la meilleure saison qu'il y a eu Mark Hirschi cette année bon, Odeig, transparent Long Gun, pas exceptionnel mais bon, il a fait le job d'équipier Micah, je crois qu'on ne l'a jamais vu aussi fort cette année depuis l'époque peut-être où il était chez Saxo Bank McNulty, là aussi, il a gagné pas mal de courses cette saison le coureur américain Molano, transparent Morgado, très bon en début de saison Domène Novak, très bon en tant qu'équipier bon, les frères Olivera là aussi un petit peu plus transparent bon, Pogacar, j'en parle même pas Nils Politt, là aussi, exceptionnel Psivakov, exceptionnel Mark Solé, très bon Diego Udissi, un petit peu plus en retrait et qui est équipe Jevain, il arrive quand même à remporter le classement de la montagne sur le Tour d'Espagne et puis on termine avec Michael Vink Tim Willans, il a été très bon également cette année Adam Yates, il a été bon même s'il a été un peu plus en retrait donc j'ai envie de dire bon, il n'y a pas grand chose à ne pas se mettre sous la dent du côté de la UE on a un petit peu réussi tout ce qu'on a entrepris remporté de Giro Tour avec Pogacar même sur la Vuelta où en gros, ils n'ont plus personne enfin, ils n'ont plus quelqu'un de bien classé pour le général ils arrivent à enquiller les victoires d'étape et à remporter le classement de la montagne donc ouais ils ont été au-dessus encore une fois il y a peu de coureurs qui n'ont pas été performants je dirais qu'encore une fois Michael Vink bon, c'est vrai transparent Odeg qui ne retrouve plus son niveau mais sinon enfin, quelle équipe quoi quelle équipe cette année quand même du côté de cette formation on a rarement vu une équipe aussi forte je crois sur une année moi, je n'ai jamais vu ça avec des résultats tout le temps quoi c'est-à-dire qu'ils ont enchaîné les bons résultats parce que autant d'habitude bon, ils font des petites erreurs en termes de recrutement autant cette année même au niveau recrutement il n'y a pas eu d'erreur vraiment c'est c'est assez exceptionnel et puis ils ont quand même deux coureurs dans le top 10 au niveau ranking mondial et puis derrière bon, les autres sont quand même pas loin et puis il y a des coureurs qui ont évolué à un niveau cette année exceptionnel bon, en même temps c'est facile quand tu as le plus gros budget du World Tour aussi mais quand tu as des équipes qui ont un gros budget et qui n'ont pas réussi à faire aussi bien je pense à l'Ineos l'Ineos ils ont pourtant un gros budget et ils n'ont pas fait une grande saison la UAE cette année bah juste formidable quoi il n'y a pas grand chose d'autre à dire encore une fois les coureurs qui ont été décevants il n'y en a pas beaucoup dans cette formation je dirais que si vous prenez les 30 coureurs au départ allez il y en a quand même 23-24 qui ont été performants pour 6-7 qui n'ont pas été exceptionnels donc c'est juste assez dingue voilà en termes de résultats et encore une fois si vous regardez au niveau des points UCI même s'il n'y avait pas eu Pogacar si tu enlèves les résultats de Pogacar et bien ils auraient fini 2ème donc ça montre aussi que le collectif a été excellent et c'est ce qui leur a permis de faire l'avantage aussi sur le Tour de France le collectif UAE était largement supérieur au collectif Visma et au collectif Soudal Quickstep et puis sur le Chiro ils ont été dominateurs et sur les classiques les classiques d'un jour les monuments aujourd'hui ils sont tout le temps là ils ont toujours un collectif impressionnant il y a peu de courses où ils se sont plantés cette année il y a peu de courses où tu te dis ah oui c'est vrai que sur celle-là ça a été moins bien moi je dirais un petit peu Paris-Roubaix je dirais la flèche wallonne vraiment où là il y a eu une grosse plantade sinon sur le reste de l'année ils sont juste au-dessus ils sont au-dessus ils font pas d'erreurs voilà ils ont du bon matos en termes de vélo un des équipiers qui fait du bon job un mec qui est au-dessus du lot aujourd'hui tout combiné ça fait une énorme saison et 81 victoires quand même ce qui est un chiffre assez exceptionnel du côté de cette formation UAE on poursuit avec la Decathlon AG2R c'est la bonne surprise de l'année quand même Decathlon AG2R parce que si on reprend en Australie tout début du mois de janvier qui aurait pu penser que cette équipe là serait dans le top 7 dans le top 8 mondial en termes de nombre de points UCI marqués sur l'année je crois que personne misait vraiment là-dessus on s'attendait à une petite évolution dans les résultats mais on pensait pas que l'arrivée de Decathlon ou l'arrivée des vélos Van Riesel ferait une telle évolution dans cette équipe cette année c'est assez exceptionnel la saison qu'a réalisé Decathlon AG2R 30 victoires c'est pas arrivé depuis très 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 longtemps je pense qu'il faut revenir à l'époque de Yann Kersipou 30 victoires en plus bon certes vous aviez Sam Bennett mais Sam Bennett bon c'est sur les 4 joueurs de Dunkerque qui gagne sans avoir de très gros sprinters au top du top c'est pas Team Merliet y'a pas Cadengro y'a pas un sprinter de ce calibre là avec beaucoup de victoires de puncher je pense à Paul Lapera je pense aussi des victoires d'Alex Baudin et puis à Cosnefrois aussi Dorian Godon un début de saison qui a juste été exceptionnel c'est à dire que la plupart même des victoires sont sur cette première partie de saison parce qu'au championnat de France c'est 26 victoires et après on gagne sur la Pauline Normande le tour du Limousin et la Volta mais ça s'est quand même pas mal ralenti on a quand même deux top 10 deux top 5 même sur le général de Grand Tour vous avez également Alex Baudin qui a marqué beaucoup de points ça a été une très très grande saison paré peintre aussi Valentin paré peintre qu'on a beaucoup vu Ben O'Connor qui a été omniprésent Benoît Cosnefrois qui a jamais autant gagné que cette saison et puis avec beaucoup de coureurs différents et puis ce qui est intéressant aussi avec la Décathlon AG2R c'est que c'est pas mal de coureurs qui ont été formés par cette formation quand tu regardes il y a eu une vraie évolution de résultats chez les jeunes je pense bien entendu à Baudin parce que même s'il est passé par la Suisse Racing Academy de base c'est un produit de la Décathlon je pense à Paul Lapera aussi voilà qui sont des coureurs qui sont là depuis quelques années à qui on a fait confiance je pense aussi à Pierre Gautera par exemple qui a bien progressé en termes de résultats et dans son travail pour aider Sam Bennett même à Nicolas Prodom par exemple cette année a été très bon Dorian Godon voilà et pourtant dans cette équipe Bonamour le cas Bonamour qui aurait pu t'empoisonner le début de saison avec son contrôle anti-dopage ça t'empoisonne pas le début de saison Geoffrey Bouchard Victor Lafay pas disponible pendant les trois quarts de la saison ça aurait pu t'empoisonner et ils ont réussi à s'en sortir malgré le fait qu'ils ont eu trois coureurs quasiment inutilisables dont deux d'entre eux sur les trois quarts de la saison ce qui montre que collectivement là aussi ça a très très bien bossé je pense notamment aux frères Paris-Peintre qui ont été très très bons je pense aussi à Clément Berthet qui a fait une très bonne saison le français donc on voit beaucoup de coureurs qui ont progressé qui ont évolué le changement de vélo a fait beaucoup de bien le changement aussi dans l'équipe dirigeante le départ enfin la mise en retrait dans un premier temps de Vincent Lavenu puis son départ ça a peut-être changé aussi la manière de penser de cette formation qui peut-être n'arrivait pas à faire un petit peu sa révolution et qui a peut-être réussi cette année à faire sa révolution en recrutant aussi des mecs comme Sébastien Joly qui était chez Groupama FDJ qui était chez les adversaires et puis en modifiant son management ça a fait des différences et c'est vrai que le départ de Vincent Lavenu qu'on avait senti arriver on n'a pas été surpris par le départ de Vincent Lavenu déjà dans un premier temps cette mise en retrait a changé la manière d'appréhender les courses de cette formation et puis surtout on n'était plus focalisé uniquement sur les classiques flandriennes comme à l'époque de Citroën où c'est vrai qu'au moins sur les deux premières années du contrat avec Citroën il y avait cette envie cette pression d'être performant sur les flandriennes pour une équipe qui de base n'a jamais été performante sur ces épreuves là car elle n'a pas la culture des épreuves flandriennes et là ils sont revenus beaucoup plus sur des épreuves qui leur correspondaient déjà avec le bassin de cours qu'ils avaient mais aussi sur des épreuves où ils ont la culture de ces courses là je pense notamment aux épreuves de Coupe de France je pense notamment aux Grands Tours où ça fait depuis plus de 20 ans où ils sont performants sur ces épreuves là et bon les classiques flandriennes ont été beaucoup plus délaissées après encore une fois en termes de résultats c'est très bien et surtout sur les Grands Tours vous savez qu'ils ont vraiment été très très bons ce qui leur permet d'enchaîner les très bons résultats avec cette formation donc on peut être très satisfait de ce qu'a fait Decathlon à G2R et c'est encourageant pour la suite même si ça ne va pas être aussi facile l'année prochaine parce qu'il n'y a plus Ben O'Connor dans l'équipe donc il va falloir réussir à performer avec un grand leader pour moi en moins du côté de cette équipe mais avec l'arrivée de quelques très bons coureurs notamment chez les jeunes avec Léo Bizio et Paul Sexas et Oscar Chamberlain et puis oui Stone Me Tête on va voir ce que ça va donner aussi du côté de la Bismar et puis malgré le départ de Ben O'Connor qui est un départ important et le départ de Valentin Parépeintre également et d'Alex Baudin qui ont marqué beaucoup de points donc ça ne va pas être aussi facile de performer en 2024 on y croit du côté de cette formation et puis voilà on espère que ça va continuer que cet élan-là de résultats va continuer parce que c'est vrai que je pense que c'est ce qui a changé aussi la donne du côté de Decathlon c'est que c'était une équipe qui avait souvent beaucoup de mal à gagner sa première victoire donc à lancer une dynamique positive et là d'entrée ils ont été performants la première victoire elle arrive très vite avec le tour de la région de Murcy déjà avec Ben O'Connor puis le tour des Alpes-Maritimes avec Benoît Cosneau-Froix et assez vite vous avez Ben O'Connor sur l'UAE Tour et on entraîne voilà une dynamique avec Paul Lapera aussi les très bons résultats de Paul Lapera et derrière la dynamique se crée en termes de résultats alors que c'est vrai que c'était plutôt une formation qui avait tendance à gagner très tardivement sa première victoire ça avait tendance un peu à avoir du mal à lancer la saison et là ça a été très différent sur cette saison 2024 et puis avec des courses un petit peu différentes et puis voilà l'arrivée de Sébastien Joly par exemple qui apporte peut-être aussi ce qu'il a appris de la groupama à ma FDJ donc ça change totalement la manière de fonctionner de cette formation on poursuit avec une nouvelle équipe qui était performante cette année c'est la Red Bull Bora Hans Grohe pour moi c'est une année réussie surtout quand on compare aux années précédentes où la Bora Hans Grohe avait souvent beaucoup de mal à être au niveau des au niveau financier en fait il y avait une différence entre l'argent que mettait cette équipe et parfois les résultats et c'est vrai que l'année dernière avait été très compliqués pour cette équipe avec des résultats qui avaient été très moyens et je trouve que quand on regarde l'année 2024 c'est beaucoup mieux en termes de résultats il y a quand même 24 victoires pardon on peut dire merci à Primoz Roglic notamment mais vous avez aussi l'arrivée chez les jeunes de Florian Lipovic qui a vraiment changé la donne et puis je pense que l'arrivée de Roglic a redonné une dynamique aussi à Vlazor à des coureurs de ce type là l'arrivée de Daniel Felipe Martinez aussi qui avait envie de montrer ce qu'il savait faire après une année compliquée chez Ineos et là aussi Giovanni Aleotti qui progresse énormément Lipovic qui progresse aussi même si du côté des sprints ça a été plus compliqué que ça soit Jordi Meus ou Wallsford qui avait démarré tellement bien sa saison et puis ça a un peu tassé après le mois de janvier c'est vrai qu'il avait fait un gros tour de l'under et puis après ça s'est bien ralenti du côté de Sam Wallsford Daniel Felipe Martinez qui avait été très bon notamment sur le tour de l'Algarve où il avait battu Remco et Venepul enfin voilà l'année a été réussie pour moi pour cette formation c'était loin d'être évident du côté de la Red Bull et il arrivait de nombreux coureurs notamment Roglic et Daniel Felipe Martinez ça a fonctionné en fait à part le tour de France où oui l'abandon de Roglic et de Vlazov leur a coûté très cher mais si tu regardes bien deuxième 8-0 vainqueur de la Vuelta vainqueur du Dauphiné deuxième sur le tour de Romandie et troisième avec Lipovic aussi il y a eu des très bons résultats et Lipovic qui fait top 10 également sur la Vuelta ça fait partie des révélations de la saison pour moi Lipovic enfin voilà ils ont réussi à faire une grande saison et surtout une saison qui était en attente par rapport aux moyens mis parce que c'est vrai que l'arrivée d'un sponsor comme Red Bull ça a un peu changé la donne le fait que Red Bull décide de racheter l'équipe parce que je rappelle l'équipe appartient aux sponsors désormais ça a changé vraiment la donne et puis je crois qu'on a un peu mieux travaillé aussi on a changé des choses à l'entraînement donc on a réussi à repartir sur des bonnes bases et je pense que l'arrivée de Roglic a aussi relancé une dynamique dans cette équipe qu'elle avait je dirais pas perdu mais ça a donné un 109 à cette formation ça a vraiment donné l'arrivée de Roglic a fait beaucoup de bien je pense aux autres leaders ça a peut-être aussi enlevé de la pression à Vlasov qui avait pendant une époque tous les poids enfin beaucoup de poids sur les épaules par rapport aux résultats d'équipe c'est vrai que Roglic ça a enlevé le poids à certains coureurs ce qui leur a peut-être permis également de s'émanciper un petit peu d'avoir des meilleurs résultats et je pense à Giovanni Aleotti par exemple c'est vrai que c'est un coureur qui a été très bon cette année Giovanni Aleotti qui a bien progressé pour ce coureur là à 25 ans il faisait partie pourtant de l'équipe Bora depuis 2021 mais là c'est la première année où en termes de résultats ça a été vraiment on s'est dit chapeau là les résultats s'enchaînent bien voilà il fait du bon travail d'équipier également sur la Volta ça a été ça a été super du côté d'Aleotti alors c'était un coureur qui était un petit peu plus discret les années précédentes et ça a un peu changé la donne je crois qu'on a réussi aussi et on va encore y arriver grâce au transfert à séparer un petit peu des points morts des points morts qu'on avait un petit peu dans l'effectif c'est que quand on regarde bien il y avait quelques coureurs dont on ne savait plus quoi faire on va les virer à la fin de la saison je pense notamment à Kamna on ne savait plus quoi en faire je pense à Iguita on ne savait plus quoi en faire Bourman Charman aussi on ne savait plus quoi en faire et c'est ce qui va permettre de renforcer encore l'équipe il y a eu quand même un gros recrutement qui a été effectué à l'inter-saison notamment avec l'arrivée de Lorenz Petit l'arrivée aussi de Pelizzari Finn Fischer Black et ça ça va encore faire progresser énormément l'équipe et surtout l'améliorer dans un point où aujourd'hui elle est quand même un petit ton en dessous c'est sur les classiques flandriennes et c'est vrai que l'arrivée notamment de Lorenz Petit de Tratnik des frères Van Dijk ça va vraiment et même dans la Scano un petit peu et puis Moscone ça va les faire progresser normalement dans ce domaine là qui était un domaine un petit peu en dessous mais c'est vrai que le recrutement 2024 a été réussi parce que quand on regarde bien à part Emile Herzog qui a été un petit peu transparent bon Wellsford on y reviendra mais qui apporte quand même des points à l'équipe Sobrero très bon Adria Martinez Roglic qui ont été très bons aussi donc il y a eu des très bons résultats et c'est vraiment une équipe qui a bien bien progressé et Adria dans un rôle d'équipier a été bon également sur la Vuelta qui avait un peu critiqué sur la première partie de saison mais il a été bon également en termes d'équipier alors moi c'est vrai j'aimerais le voir de temps en temps en tant que leader Roger Adria mais en tant qu'équipier il a été aussi performant donc voilà très belle saison de la Bora de la Red Bull Bora Hans Grohe et puis je termine avec les équipes qui ont été performantes sur cette première partie de saison enfin sur cette saison même tout court pas que sur la première partie c'est la Uno X c'est une belle année pour la Uno X c'est une belle année pour une équipe de deuxième division 26 victoires alors certes 26 victoires vous avez pas beaucoup d'épreuves dans le tour vous avez une étape du Dauphiné avec Magnus Cort mais vous avez pas forcément d'autres résultats mais beaucoup de 1-1 de 2-1 c'est vrai qu'ils ont et sur les process ils ont été présents aussi et puis là aussi alors ce qui est marrant c'est qu'on aurait pu se dire ça va être compliqué à la saison parce que l'Eknesund par exemple a pas été exceptionnel parce que Magnus Cort Nielsen a peut-être eu un rendement un petit peu moins bon c'est vrai que les transferts de la UNUX n'ont pas été si exceptionnels que ça au final parce qu'on n'a pas eu que des coureurs qui ont été performants je pense à un autre Christian Dekking transparent aussi voilà il y a il y a des coureurs qui ont eu un petit peu de mal Videberg aussi tout simplement mais je trouve que ils ont réussi à à faire de bonnes choses malgré ce recrutement qui n'a pas forcément été efficace et puis il y a eu l'arrivée l'avènement de Jonas Abramson par exemple en super baroudeur la progression d'avoir Eskjold aussi comme sprinter Christophe qui fait une très belle année aussi en termes de nombre de victoires et qui n'a pas été décevant du tout et au bout d'un moment ça fait quand même pas mal de points et surtout cet enchaînement de victoires c'est vrai que c'est pas une équipe avec laquelle on était habitué à ce que ça gagne autant les frères Coolset aussi qui n'ont pas été mauvais donc non il y a eu une belle progression voilà pour cette équipe et moi je pense qu'ils ont fait vraiment du très très bon travail cette année du côté de la Uno X donc on peut leur dire chapeau parce que c'est pas forcément une équipe qui nous avait habitué tout le temps à des très bons résultats et là je trouve que vraiment cette année ils ont bien progressé dans la hiérarchie mondiale je pense aussi à Tomber Salon Johanesson même s'il a été décevant qui arrive encore une fois à marquer des points et puis Varej Kold pour moi Varej Kold Abrahamson Dverness aussi toujours là notamment sur les courses françaises et bien c'est des résultats en progression donc Uno X je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est dommage que ça arrive que cette année et pas l'année dernière parce que c'est vrai que s'ils avaient fait cette saison là déjà l'année dernière et bien ils seraient peut-être en position d'être déjà parmi les équipes du top 18 du classement mondial qu'il va falloir avoir un peu de chance quand même l'année prochaine s'ils veulent rentrer dans ces 18 meilleures équipes et réussir à aller en World Tour ce qui je rappelle est l'objectif de la Uno X ils avaient même failli racheter la licence de la Soudal Quick-Step à une époque quand on ne savait pas trop si la Soudal Quick-Step allait continuer en World Tour c'était ça l'année dernière mais voilà ils s'étaient ravisés enfin surtout que la Soudal Quick-Step n'était plus à vendre et ils ne voulaient plus fusionner avec Ineos donc ça a un peu changé la donne de ce côté là allez on regarde tout de suite les mentions honorables on passe aux mentions honorables donc ces équipes qui ont fait des bonnes saisons alors peut-être pas suffisamment bonnes pour être classées dans les meilleures équipes mais qui ont quand même fait des saisons intéressantes et qu'il était important de souligner bien entendu la Lidl Trek fait une belle année alors malgré des leaders certains leaders qui n'ont pas été au top je pense notamment à leur recrut à Hugues Gennart à André Abadjoli également c'est vrai que le recrutement n'a peut-être pas été si efficace que ça par contre on a encore l'évolution dans les résultats d'un Mathias Scalmose des jeunes qui performent je pense notamment à Mathias Vacheck le recrutement de Jonathan Milad qui là a été bien performant avec son poisson pilote également Simone Consoni donc là-dessus c'est des résultats qui ont fonctionné et puis d'autres coureurs le problème plus en retrait Badjoli Gogenhardt Juan Pedro Lopez également qui n'ont pas forcément le rondement qu'on pouvait espérer le Tour de France également au niveau des sprints compliqués de Matt Federson même si la première partie de saison avait été excellente et puis parmi les jeunes coureurs n'oublions pas Kunzayman mais nous n'oublions surtout pas Thibaut Nice qui fait partie des très très bons jeunes coureurs aujourd'hui dans le cyclisme donc il y a eu du bon et puis il y a eu du un petit peu moins bon mais ce que j'ai aimé avec la Lise Old Trek c'est que cette année ils ont eu une attitude beaucoup plus de leader notamment sur des courses de montagne ce qui a un peu changé dans cette formation c'était une équipe qui avait tendance peut-être à à se laisser enfin laisser le travail à d'autres formations sur ces étapes-là de montagne sur des parcours un petit peu plus vallonnés et là j'ai trouvé que la Lise Old Trek sur ces courses-là décidait parfois de prendre en main les épreuves comme elle peut faire sur les courses de plat sur les étapes de plat mais voilà en termes de sprint la Lise Old Trek a été performante Nice Pedersen Milan ces trois-là qui remportaient beaucoup de victoires à l'équipe quand même 41 victoires pour la Lise Old Trek et une belle évolution de cette formation avec l'arrivée d'un co-sponsor qui est arrivé déjà l'année dernière mais on a vu sa contribution véritablement cette année c'est vrai que si je regarde les transferts c'est peut-être là où le bas blesse un peu les transferts c'est vrai qu'à part Jonathan Milan et Consoni dans ce rôle de poisson pilote Patrick Conrad assez transparent Fabio Felliné aussi vous avez Goguenhard Samoumen bon toujours aussi transparent Samoumen vous avez ah si Verona a pas été mauvais Ryan Gabons aussi qui a eu un rôle dans les étapes de plat mais c'est vrai que la déception de Goguenhard et Bia Jolie est quand même assez forte avec deux coureurs qui ont été transparents Goguenhard qui n'est toujours pas remis de sa blessure tout simplement et puis Bia Jolie là c'est un peu plus surprenant du côté de ce coureur par contre l'année prochaine je m'aperçois qu'ils ont quand même quelques coureurs en fin de contrat notamment je vois Juan Pedro Lopez mais surtout Mats Pedersen et ça va pas être facile de le conserver Mats Pedersen le coureur danois voilà il va falloir un petit peu travailler mais la saison de cette formation Lidl Trek est très intéressante quand même et puis là ils vont arriver avec Tottenberg aussi Kamna et puis surtout Craig Anderson Tottenberg ça c'est deux coureurs qui vont énormément m'intéresser et puis Albert Philipson la pépite chez les juniors qui arrive dans l'équipe Lidl Trek lui il faudra faire attention à lui aussi parce qu'Albert Philipson on est sur une très très belle pépite la Soudal Quickstep en fait le problème pourquoi ils sont pas au top c'est les Flandriennes c'est toujours le problème aujourd'hui de Soudal Quickstep les Flandriennes ça a été catastrophe et le problème c'est qu'une équipe comme Soudal Quickstep qui a un héritage fort sur ces épreuves là qui est une équipe flamande ne pas être présent sur les Flandriennes c'est vrai que ça fait un peu mal un peu mal pour cette équipe après si t'enlèves les Flandriennes la saison elle est excellente Renko il fait un très bon un très bon Tour de France derrière les Jeux Olympiques en plus et puis performant également sur le Tour de Lombardie voilà où il est derrière l'ogre Pogacar Paranis il est là aussi vous avez Paul Manier par exemple du côté des Français qui a été très bon notamment sur le Tour de Grande-Bretagne Luke Lampertie on peut dire les deux petits jeunes ont été performants Julien qu'on a retrouvé à un très bon niveau Marie-Van de Sevenante qu'on a retrouvé également à un niveau satisfaisant aussi voilà ça a été une année intéressante pour pour cette formation bien meilleure que les années précédentes troisième au classement UCI sur la saison donc voilà ils ont vraiment marqué pas mal de points bon dommage les sorties médiatiques de Patrick Lefebvre parce qu'on pourrait s'en passer je dirais que sinon l'année est tout à fait intéressante et voilà dommage les Flandriennes où ils ont été transparents dans cet exercice là ou en termes de stratégie sur certaines courses ils n'ont pas été bons puis il faut pas oublier Tim Merlier aussi qui a été très bon pendant toute la saison pour oublier le sprinter belge voilà je dirais à part ces classiques Flandriennes et les Casperas Green et autres qui n'ont pas été à un très grand niveau mais c'est une équipe qui a beaucoup progressé en montagne je pense notamment avec Ken Hirth avec Michael Landa qui ont bien aidé Remco Evenepoel c'est vrai qu'autour de Remco Evenepoel on a vu une équipe beaucoup plus solide moi j'aimerais que Van Wilder progresse un petit peu plus vite Le Serre première à saison intéressante bon voilà après il y a d'autres coureurs qui ont été plus discrets je pense Antoine Hubie je pense même à Masnada qui a été très discret à un Moscon qui n'a pas été si exceptionnel que ça mais sinon on a des résultats qui sont en progression surtout par rapport à l'année dernière et puis par exemple parmi les jeunes Reinde Rink pas mal aussi le néerlandais il y a eu une belle phase de progression et puis bien entendu Lamperti et Paul Manier qui ont été très bons et puis Wange Louve aussi qui avait été bon notamment sur les quatre jours de Dunkerque lors de sa victoire en échappée où il avait vraiment extrêmement bien résisté donc vraiment une saison intéressante encore une fois dommage des propos de Patrick Lefebvre dommage aussi ses classiques fondrienne c'est ce qui fait que c'est une mention honorable et pas une équipe au top c'est sur cette partie là de la saison où je trouve qu'ils ont été un petit peu en dessous la Polti Cometta j'ai souvent été très critique avec cette équipe surtout quand elle s'appelait Eolo Cometta mais j'ai souvent été très critique en disant je trouve que c'est quand même une équipe qui a de l'argent et qui n'avait pas de résultat majeur je trouvais que c'était une équipe qui avait du mal à être performante sur l'année je trouve que là ça a été beaucoup mieux je pense notamment à Piganzoli je pense aussi à Lonardi ces deux couarts là qui ont montré des très très bonnes choses Piganzoli vraiment on a beaucoup parlé cette année de Giulio Pelizzari mais David Epiganzoli c'était vraiment pas mal Lonardi aussi je trouve que c'est un sprinter qui a de l'avenir un petit sprinter italien intéressant n'oublions pas également les frères Baïs toujours là Restrepo qui a quand même eu quelques résultats mais voilà une équipe qui est en progression même s'il y a encore beaucoup de coureurs notamment les coureurs espagnols dans cette formation qui n'ont quasiment pas de résultats ou très peu là on voit la patte Alberto Contador c'est vrai que ces coureurs là jeunes coureurs espagnols ne sont pas exceptionnels surtout en comparaison des coureurs italiens qui eux ont été beaucoup plus performants n'oublions pas Eric Fetter également le hongrois parmi les coureurs intéressants donc voilà je trouve des résultats en forte hausse malgré le fait qu'il n'y a que 4 victoires notamment 3 en Turquie mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de résultats intéressants et puis surtout des places d'honneur je pense la 3ème place sur le tour des midis c'était vraiment bien la part de Piganzoli je trouve qu'ils ont vraiment progressé sur des épreuves avec de la densité je pense le giro je pense aussi les semi-classiques italiennes alors qu'avant c'était une équipe qui était assez transparente sur ces épreuves là à part les échappées publicitaires sur le giro mais en dehors de ces échappées publicitaires c'est vrai que c'était une équipe qui avait quand même du mal à être performante pendant la saison et surtout pendant le reste de la saison et là je trouve qu'il y a vraiment eu des progrès de ce côté là donc c'est très bien du côté de Poltico Meta et puis je termine avec la Carn Pharma du côté de la formation espagnole là aussi beaucoup de progrès c'est une super vuelta avec notamment les frères Crestrio et n'oublions pas aussi la victoire de Urco Beradet et puis même sur le reste de la saison on a eu également du très bon Pao Mikel même s'il n'y a pas de victoire pour le Sprinter Puncher espagnol il y a eu quand même des choses pas mal José Félix Parra qu'on a aussi vu pas mal avec des places d'honneur notamment 17ème de la dernière vuelta et encore il perd pas mal de place sur les derniers jours de course donc voilà je trouve que cette équipe a vraiment progressé avec toujours cette idée de former des jeunes coureurs c'est vrai que c'est toujours leur objectif mais là cette année ils ont réussi à avoir des jeunes coureurs qui arrivaient vraiment à un top niveau alors c'est vrai que le problème c'est qu'ils vont perdre quand même quelques coureurs ils vont perdre Castrio ils vont perdre Aguirre aussi bon voilà ils se sont fait un petit peu enfin voilà ils se sont un petit peu perdus par rapport aux autres équipes qui ont décidé de leur de leur voler un petit peu leur jeune leur jeune talent mais sinon l'équipe a vraiment été très intéressante depuis l'année prochaine il récupère Ivan Sosa ça va être intéressant de voir ce que ça va donner Ivan Sosa à un niveau inférieur contrat d'un an pour le Colombien mais ça peut être très intéressant et puis voir comment ça continue dans cette formation oui pour également à Elozéoui par exemple ou Yarté aussi que je regarde donc non il y a des coureurs qui sont intéressants dans cet effectif Kern Pharma et puis surtout on voit que c'est une équipe qui arrive à faire évoluer ses jeunes jusqu'à maintenant c'est vrai qu'il y avait eu Roger Adria et Roger Adria était déjà très bon lors de sa première saison avec Kern Pharma et là c'est vrai que cette formation là Pablo Castrillo c'est un mec qui a beaucoup progressé cette année je pense aussi à Garcia Piarna voilà vous avez des coureurs qui ont beaucoup progressé dans l'effectif 2024 de la Kern Pharma et moi j'ai envie de les suivre et de savoir ce que ça va donner dans le temps désormais du côté de cette formation et voir surtout comment ils vont évoluer dans le futur et puis voilà avec encore pas mal de jeunes qui vont je pense rejoindre l'équipe 1 qui viennent de leur équipe préserve et ça je trouve que ça marche très bien la réserve l'équipe 1 du côté de cette formation donc on va voir ce que ça va donner dans le futur allez on regarde tout de suite les équipes flop les flops au niveau des équipes de cette année 2024 on commence avec la Cofidis que ce fut dur quelle année de merde on pourrait dire du côté de la Cofidis que ce fut dur du côté de l'équipe nordiste qui certes avait surperformé l'année précédente mais bon de passer d'une saison où on surperforme à une année aussi terrible il a fallu attendre quand même le mois de mai pour la première victoire grâce à Benjamin Thomas et on se disait et bien ça avançait peut-être une dynamique surtout qu'il y avait eu quelques résultats notamment avec Milan Frétin je pense aux 4 jours de Dunkerque la semaine d'après et puis il y a eu la victoire de Brian Cocard sur le Tour de Suisse et puis ça a été presque le champ du signe au moment des championnats de France donc en fait le moment où l'année a été la meilleure c'était mai-juin et en juillet de nouveau un Tour de France très difficile et une saison qui s'est arrêtée avec je pense beaucoup de coureurs qui avaient envie que ça s'arrête qui avaient envie que ça se finisse des leaders qui n'ont pas été au top je pense Brian Cocard Guillaume Martin qui n'ont pas été exceptionnels du côté de Brian Cocard à Axel Zingley qui a un peu foutu la merde quand même au niveau ambiance dans l'équipe je trouve si tu veux enfin voilà il voulait être le calife à la place du calife et pour ça il s'est dit je vais quand même mettre une mauvaise ambiance aussi dans l'équipe et puis des recrues qui n'ont pas été exceptionnels Gorka Izagiré Kenny Alisson Alexis Goujar aussi qui a un profil de course qui ne permet pas de ramener des points UCI c'est un peu le problème d'Alexis Goujar et puis derrière oui une équipe en pro doute en grande difficulté et tu sens en interne également qu'il y avait des soucis il y a eu des on va dire presque des réunions de crise des réunions d'urgence à certains moments il faut aussi le dire que Cofidis paye aussi son petit budget c'est vrai qu'avoir un budget d'entre 15 et 20 millions d'euros aujourd'hui du côté de la Cofidis c'est vrai qu'on doit être à 17-18 millions d'euros bah c'est pas suffisant surtout avec un budget encore une fois français qu'il faut comparer à d'autres équipes qui ont certes le même budget mais qui n'ont pas les mêmes charges sociales d'un côté et qui surtout n'ont pas les mêmes problèmes de charges sociales parce que les coureurs sont pas vraiment salariés donc c'est là tout le problème d'une équipe comme la Cofidis et puis au bout d'un moment bon bah voilà il y a eu du changement aussi au niveau matériel je pense notamment au niveau des maillots et ça avait pas l'air d'être exceptionnel de ce côté là et puis je trouve aussi des coureurs qui ont mis beaucoup de temps avant de prendre leurs responsabilités et qui ont souvent trouvé des excuses c'est-à-dire Zingley Coca pas trop Guillaume Martin mais certains coureurs de l'effectif qui n'arrivaient pas à être performants qui trouvaient des excuses on allait balancer des rumeurs sur sur Cédric Vasseur alors que bon l'année précédente Cédric Vasseur il était déjà la tête de l'équipe donc s'il était vraiment un branquignol les résultats n'auraient pas été aussi bons l'année précédente non plus et je trouve qu'on a mis un peu trop sur la gueule du staff du côté des résultats de la Cofidis alors qu'il faut bien le dire quand même que les coureurs enfin Brian Cocard sur le Tour de France il était nulle part Axel Zingley sur le Tour de France nulle part aussi Guillaume Martin tu le voyais pas chercher une 7ème place ou une 8ème place non plus et je trouve qu'au final c'est des coureurs peut-être qu'on attendait moins qui ont réussi à être performants je pense à un Simon Geschke par exemple qui a été pas mauvais sur le Tour d'Italie je trouve qui fait une bonne dernière année Simon Geschke vous avez aussi Yannis Aguirre qui fait une bonne fin de saison avec des bons résultats Milan Freytin Agnolowski ou Agnolkowski on sait toujours pas comment on doit le prononcer le coureur polonais qui ont été efficaces et qui eux n'ont pas critiqué à tout bout de champ sur la direction sportive qui ont fait leur travail et j'ai l'impression que dans cette équipe là certains coureurs ont tenté de se chercher des excuses ce qui m'a un peu énervé du côté de la Cofidis bon voilà 5 victoires seulement cette saison heureusement il y a 2 victoires en World Tour mais ça reste extrêmement faible et puis sur les grands tours une meilleure place c'est la 13ème de Guillaume Martin 15ème de la Vuelta pas de top 10 bon heureusement qu'il y a eu la 4ème place sur le tour de Lombardi de Yannis Aguirre mais en soit en termes de résultats ça reste très faible et puis quand on regarde il y a quand même une partie de l'équipe on se dit qu'est-ce qu'ils font là au niveau World Tour parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas le niveau je pense à Oliver Knight je pense aussi même à Alexis Goujar qui au final au niveau World Tour n'avait plus les jambes mais Hugo Toumire par exemple Harrison Wood voilà c'est des coureurs qui Thomas Champion aujourd'hui sont au niveau World Tour sans avoir vraiment les capacités d'avoir des résultats et quand tu as on va dire 80% de ton effectif qui n'a pas les possibilités d'être performant au World Tour quand tu es une équipe World Tour ça pose quand même un petit problème quand tu as qu'une vingtaine de pourcents de ton effectif qui est capable de faire quelque chose mais pas forcément de manière régulière c'est vrai que parmi les recrues qui n'ont pas été performants déjà vous oubliez aussi Ben Hermans qui a été complètement transparent et puis une équipe vieillissante aussi quand on regarde c'est vrai que dans le détail vous avez quand même 13 coureurs qui ont 14 coureurs qui ont 30 ans ou plus par exemple dans cet effectif dont quand même 4 coureurs qui ont 35 ans ou plus cette année et au bout d'un moment tu sais qu'au delà de 32-33 tu peux avoir des coureurs qui commencent à avoir une vraie baisse de niveau ce qui est peut-être arrivé à certains d'entre eux et en même temps tu as beaucoup aussi de coureurs qui ont enfin tu as quand même 3 coureurs qui ont moins de 22 ans ce qui est plutôt rare donc mais tu as quand même une tendance plutôt à une équipe vieillissante et puis une difficulté à recruter des top coureurs alors là cette année je trouve qu'ils ont fait un bon recrutement pour 2025 par rapport encore une fois aux moyens qu'ils avaient mais je crois que le vrai problème de la Cofidis c'était un manque d'argent il faudrait un co-sponsor du côté de la Cofidis ce qui pourrait aider à augmenter le budget peut-être de 3, 4, 5 millions d'euros ce qui pourrait être très intéressant mais là c'est vrai que le recrutement 2025 est quand même alléchant mais avec des coureurs qui voilà enfin avec des coureurs on ne sait pas trop ce que ça va apporter en termes de points UCI mais c'est vrai que le fait de prendre un Alex Aramburu ça c'est intéressant Simon Kerr c'est intéressant aussi pour Mandy Lantons ces 4 coureurs là déjà c'est bien mieux que 4 coureurs qui étaient dans l'équipe cette année et ça a été le vrai problème de cet effectif et pour tout vous dire c'est jusqu'à maintenant vous avez encore beaucoup de coureurs qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine qui quittent l'équipe mais qui n'ont pas de contrat Harrison Good Axel Mario Christophe Knopp Goujar Fernandez Elisonde Ben Herrmann qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine ce qui montre bien que ton recrutement de l'année dernière n'a pas forcément été si exceptionnel que ça et pourtant ils avaient recruté beaucoup de coureurs c'est vrai et bon là on verra ce que ça va donner avec quand même il faut bien le dire aussi des départs je pense notamment à Axel Zingré qui rejoint la Visma d'Isoback mais voilà une année 2024 à oublier pour la Cofidis deuxième équipe qui n'a pas fait une grande saison c'est la Bahreïne je trouve ça assez exceptionnel l'argent que met la Bahreïne depuis des années dans son équipe pour le peu de résultats qu'a cette formation en gros il y a eu deux bonnes années l'équipe est sponsorisée depuis voilà 2017 donc en 2024 ça fait quand même oui ça commence à faire un nombre de saisons important 3,4,5,6,7,8 ça fait on a été à la 8ème saison de l'équipe deux saisons sur 8 qui ont été intéressantes que dire déjà ils ont perdu Milan donc ça leur coûte très cher parce que Milan l'année dernière il avait quand même un petit peu porté l'équipe Mo Rich qui a été inexistant en termes de résultats apparemment tout début de saison mais c'est vrai que Mo Rich a été vraiment inexistant heureusement Tabuitrago parce que parmi tes grimpeurs Caruso Tati Berry aussi qui a été bon ça heureusement Tati Berry Butrago il te sauve l'année presque parce que derrière Jack Egg transparent Caruso là le poids des ans commence vraiment à se faire sentir du côté de Caruso Bauhaus pas aussi bon que d'autres années je trouve alors il est quand même régulier mais peut-être pas aussi bon que d'autres années Torsten Trahun je m'attendais à un peu mieux de la part du coureur norvégien Fred White on aimerait bien retrouver du très bon Fred White et puis beaucoup de coureurs qui n'ont pas apporté grand chose à cette équipe 13 victoires seulement 3 World Tour et en plus dans ces 3 World Tours il y en a quand même une c'est la découverte Tour of Ganji pas la plus grande course au monde alors heureusement encore une fois tu as 2 top 10 sur 2 grands tours Vitrago et Tibéri tu as Pelo Bilbao aussi qui a été présent qu'on a vu notamment sur le Grand Prix de Montréal allez tu as 3-4 coureurs qui ont été efficaces le reste c'est quand même beaucoup plus compliqué et notamment des coureurs qui là ont été complètement transparent je pense Yuki Arachero 40 ans ça commence à se faire sentir aussi je pense surtout à Radjovic le serbe Milosevic le croate également qui n'ont pas été excellents Pascualone aussi qui dans un rôle de poisson piolote et de deuxième sprinter a été il faut bien le dire très transparent aussi d'où le gros recrutement quand même à l'intersaison là on a un énorme recrutement mais avec des prises de risque il est bien meilleur que celui de 2024 c'est vrai que le recrutement de 2024 il était quand même faiblard parce qu'on avait recruté donc Torchstein Traen et sinon c'était Finney Pickering et Brutomesso voilà et Wisniewski on ne peut pas dire qu'on avait recruté les plus grands coureurs après ils ont pris Robert Stanna encore une fois leur passion pour les coureurs qui ont été pris pour dopage ou qui ont été pris dans des affaires c'est vrai que là aussi il faudra en parler du côté de la Bahrein ils font tout pour avoir une mauvaise image et puis depuis là le recrutement est un petit peu plus intéressant mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre quand tu regardes c'est beaucoup de jeunes coureurs Leni Martinez est celui qui a eu le plus de résultats mais en dehors de lui il y a les frères Van de Meckelen mais en Worldtour on va voir ce que ça va donner Eulalio là aussi on va voir ce que ça va donner le portugais ça reste quand même un recrutement assez faible et ils perdent quand même Woodpulse par exemple car il va encore avoir des bons résultats ils perdent aussi Sutherling et Price-Peterson par exemple le Danois qui commence à progresser aussi donc surprenant surprenant cette Bahrein parce que il y a quand même un truc qui me fait penser dans cette formation qu'on a quand même ouais qu'on s'est quand même un peu raté cette année et qu'on marche en fait sur quelques individualités mais imaginons un Tiberi fait pas la saison qu'il fait en 2024 imaginons but très gros finit pas 10ème mais 20ème du Tour de France là c'est pas du tout la même chose donc c'est quelques résultats qui permettent de sauver ta saison pour moi c'est pas suffisant encore une fois pour une équipe qui a un budget entre 25 et 30 millions d'euros ils ont un budget moyen Bahrein mais ils ont eu un très bon budget à une époque c'est vrai qu'ils sont un peu rentrés dans le rang de ce côté là mais normalement tu dois avoir des meilleurs résultats que ça et là il y a un vrai problème du côté de cette formation c'est pas suffisant voilà donc va falloir faire plus l'année prochaine et il y aura de la pression quand même sur Leni Martinez sur ses épaules 3ème équipe flop Ineos on est loin de l'équipe Sky il faut le dire on est loin de l'époque bénite de l'équipe Sky que se passe-t-il chez Ineos que se passe-t-il parce que c'est quand même une équipe qui a un beau budget aujourd'hui les résultats sont pas au niveau du budget cette année 14 victoires seulement dernière victoire autour d'Autriche c'est-à-dire début juillet ils ont rien gagné août septembre octobre que dame première victoire au championnat d'Équateur et à Grande Camino sinon et encore Grande Camino c'est la fameuse première étape qui est sous la pluie sous la flotte où les temps sont pas pris en compte pour les coureurs donc la moitié des mecs l'ont pas fait à fond enfin plus de la moitié des mecs Tarling l'a fait à fond c'est l'un des rats à l'avoir fait à fond sinon ensuite il faut attendre le tour du Pays Basque une fois que le tour du Pays Basque a quand même été après la chute là où on avait perdu quand même la plupart des leaders et ça reste très faible plus les engueulades en interne Pitcock et la direction notamment certains notamment Steve Cummings il semblerait Steve Cummings n'a aucune incoïntance avec Pitcock et c'est également l'inverse fonctionne également et puis oui une équipe qui est plus du tout au niveau de ce qu'on a pu attendre une équipe qui ne remporte pas un grand tour le meilleur résultat encore cette année sur un grand tour c'est grâce à Guérin Thomas sauf que Guérin Thomas bon bah commence à pu être tout jeune une utilisation également des coureurs de la part du staff qui me semble surprenant la punition sur Pitcock on se croirait dans une équipe de Jean-René Bernodo de punir ton meilleur coureur parce que voilà il n'aime pas tes entraîneurs putain on se croirait vraiment revenu à l'époque de Jean-René Bernodo ce genre de punition de ce type là on a eu également un Guérin Thomas sur la Volta je me demande bien quelle était l'idée d'emmener Guérin Thomas enfin voilà de faire une course comme ça avec Guérin Thomas alors qu'on sait très bien que Guérin Thomas sur le Tour de France pardon c'était pas sur la Volta c'était l'année dernière où il avait fait faire la Volta mais cette année ils lui ont fait faire donc Giro Tour alors que tu sais très bien qu'au bout d'un certain âge c'est compliqué d'enchaîner les courses surtout qu'il avait déjà pas mal de courses en plus en début de saison c'est comme il a besoin de temps pour se mettre en route c'est un peu comme Thibaut Pinault bah oui ça veut dire qu'il a quand même beaucoup couru en première partie de saison et lui faire faire le Tour de France mais c'est quand même très surprenant puis oui quand tu vois tu sais que même la saison de Guerin Thomas au final c'est loin d'être la meilleure parce qu'au final à part le Tour d'Italie Guerin Thomas sinon il n'y a rien d'autre quasiment sur la saison tu sais il a marqué 1270 points dont bah ouais dont 1000 sur le Tour d'Italie quoi donc ouais non l'année a été compliquée et il te manque toujours ta tête d'affiche c'est une équipe qui court comme s'ils avaient l'équipe UAE s'ils avaient l'effectif de l'équipe UAE sauf qu'ils n'ont pas l'effectif de l'équipe UAE donc quand tu les vois courir rouler à la tête du peloton alors qu'ils ont personne pour un Kim Aïdou des fois ils roulent à l'avant du peloton pour un Kim Aïdou il me dit bon il y a quand même un problème et puis bon le recrutement de jeunes coureurs jusqu'à maintenant c'est quand même pas hyper efficace parce que à part Sheffield et Tarling le reste c'est quand même chez les très jeunes coureurs c'est quand même un échec là Andro August Théodore Storm on ne l'a pas eu de l'année Théodore Storm il n'a pas couru je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais voilà il n'a pas couru de l'année 2024 Théodore Storm il a un contrat jusqu'en 2026 parce qu'en plus ils ont une passion pour les contrats longs ils se sont déjà fait avoir avec Bernal il continue quand même toujours avec cette idée des contrats longs Michael Léonard pas exceptionnel Artem Schmitt pas exceptionnel non plus Léowéter parvenir sur sa dépression non plus peut-être dépression liée à la mauvaise ambiance à l'intérieur de l'équipe ouais je ne sais pas ce qu'il se passe alors là ils ont fait on va dire une grande réunion ils ont fait une enquête interne indépendante pour savoir ce qui ne marchait pas dans l'équipe il semblerait qu'il y a plein de choses qui ne marchaient pas dans l'équipe l'utilisation aussi de Narvaes je trouve assez surprenante sur certains aspects c'est peut-être aussi pour ça qu'ils se barrent ce qui leur coûte cher c'est Bernal ça c'est déjà un premier point c'est-à-dire que Bernal ça leur coûte très cher parce que son contrat longue durée avec un énorme salaire les résultats aujourd'hui ne suivent pas donc forcément ça leur donne moins d'argent sur le marché des transferts je pense qu'il leur coûte très cher également sur l'année 2024 c'est le projet de fusion avec la Soudal Quickstep le projet de fusion avorté ça leur a coûté extrêmement cher je pense c'est peut-être aussi pour ça que l'ambiance a été mauvaise parce que peut-être que certains coureurs se sont sentis trahis par cette idée de fusion et puis il leur manque une superstar il leur manque un des autres aujourd'hui si t'as pas une top star si t'as pas un Renko un Vingegaard un Pogacar un Van Der Poel ça devient ou à Van Der Poel par exemple ça devient plus compliqué en termes de résultats Pitcock c'est pas suffisant et puis le problème de Pitcock c'est comme il fait le VTT la moitié de la saison il n'est pas disponible parce que aussi ça pose un souci Ghana c'est un peu pareil la moitié de la saison il fait de la piste donc il n'est pas disponible non plus Ghana qui en passant n'a pas fait une grande année non plus parce que ça ne s'est pas bien passé sur la piste ça ne s'est pas bien non ça n'a pas été exceptionnel sur la route non plus à part au championnat du monde du contre-la-monde presque c'est peut-être là où il était le plus performant Viviani là aussi c'est une équipe qui est vieillissante le gros problème c'est qu'ils ont des très jeunes coureurs des très vieux coureurs et qu'ils ont peu de coureurs qui ont entre 25 et 30 ans c'est le gros problème parce qu'ils ont quand même des coureurs ils ont quand même Cameron Verst qui a quasiment enfin qui a plus de 41 ans Guérin Thomas qui en a 38 et quasiment 39 Castro Vieiro qui en a quasiment 38 voilà c'est quand même les 6 coureurs qui ont plus de 35 ans et dont des coureurs on se dit bon bah leur temps est peut-être passé je pense notamment à Viviani je pense aussi à Ben Swift je pense à Kat Koski aussi qui a été moins bon cette année donc il y a une vraie il y a des vraies questions sur Ineos et je trouve que la saison 2024 est loin d'être rassurante pour l'avenir et que s'il n'y a pas un peu une rébellion en début d'année 2025 je pense que ça ne sera pas beaucoup mieux 2025 que 2024 parce que quand tu vois dans des effectifs où la saison précédente elle était mauvaise et Quick Step tu sens dès le début de saison qu'ils partent un peu le couteau entre les dents tu sens aussi que Decathlon ils partent un peu le couteau entre les dents Ineos s'ils n'ont pas cette motivation là au début d'année je ne serais pas très rassuré pour cet effectif et puis au bout d'un moment le sponsor va s'impatienter Ineos ils sont là pour faire de la thune avec le sport ils essaient de faire de la thune avec Nice c'est vrai que jusqu'à maintenant Ineos dans le sport ce n'est pas une grande réussite à part peut-être en voile quand ils ont fait je crois qu'ils étaient à la coupe de l'américa ou je ne sais plus ils ont fait des compétitions comme ça mais aujourd'hui Ineos c'est une entreprise qui veut grandir un peu se diversifier ils leur font que le sponsoring ça fonctionne s'il n'y a pas de résultat ça va commencer à être compliqué après c'est aussi le problème de l'Ineos c'est que ça a été une équipe qui pendant des années a eu un budget qui était le plus gros et largement du World Tour et c'est un peu comme Astana la situation a changé Astana en début des années à la création d'Astana Astana c'était le plus gros budget mais largement par rapport aux autres formations et puis ensuite Sky leur est passée devant et Sky a été le plus gros budget pendant des années mais largement des fois avec le double de budget de ses adversaires aujourd'hui c'est plus du tout le cas aujourd'hui vous avez Visma UAE qui sont passées devant peut-être même bientôt Red Bull il faut s'adapter mais quand aujourd'hui une équipe comme Ineos a des résultats qui sont plus faibles que la Soudal Quickstep alors que les charges sociales je pense sont beaucoup plus faibles pour moi il y a un problème du côté de l'Ineos donc pour moi il y a quand même des coureurs qui n'ont pas été au niveau et puis je trouve que c'est quand même une équipe qui est là au niveau du marché des transferts perd quand même Narvaez perd aussi là du côté de cette équipe cette année perd alors Luc Reveux là aussi c'est quand même lui donc il était presque dans les murs de la Sky et il se retrouve à être assistant directeur sportif du côté de Decathlon ce qui montre bien qu'il y a quand même un problème dans cette équipe parce que normalement quand tu as passé toute ta carrière dans une formation tu deviens directeur sportif dans cette même formation le fait qu'il aille ailleurs il y a quand même un souci je trouve que Narvaez qui part Ethan Hector qui part ça aussi c'est pas un bon signe Ethan Hector c'est quand même un pur produit de cette équipe c'est quand même un souci donc là recrutement particulier quand même là encore alors pour moi il y a Axel Lawrence mais en dehors d'Axel Lawrence Bob Jungels Lucas Hamilton Roland Gelotti on est quand même sur des grands coups on tente des grands coups sur le marché des transferts normalement cette équipe là elle tentait pas des grands coups elle récupérait des gros stars là ils ont pas réussi à récupérer une grosse grosse star à part gérer Axel Lawrence qui est une star en devenir on attend de voir quand même ce que ça va donner Axel Lawrence généros mais je trouve que c'est une équipe qui a du mal à progresser dans la hiérarchie mondiale qui est une équipe en régression je trouve que c'est vraiment inquiétant aujourd'hui les résultats de cette équipe je termine avec la Movistar le même problème que la Bahreïn pour moi c'est quelques individualités qui obtiennent les résultats si t'as pas ces individualités là t'es couillé c'est Henrik Max Aramburu Rubio aussi sur le Giro Lascano et puis Sanchez un petit peu et t'en as quelques-uns que tu vas perdre en plus au niveau du marché des transferts parce que je rappelle que tu perds quand même là aussi Aramburu tu perds Sosa tu perds Lascano donc tu perds quand même des coureurs qui t'ont apporté des points auparavant le recrutement de Cavagna ça a été un échec eux aussi ils ont tenté des coups dans les recrutements de Chimolay ça a pas marché voilà et puis bon Milési pour le moment c'est pas exceptionnel non plus c'est une équipe qui est en transition Movistar c'est une équipe qui était hispano-dépendante et qui essaye un peu de s'internationaliser mais tu sens que c'est compliqué quand même c'est à dire qu'ils ont quand même 10 ans de retard dans l'idée où il faut qu'une équipe s'internationalise c'est à dire quand tu regardes par rapport à la Groupama FDJ ils ont 10 ans de retard la Groupama a commencé cette réflexion là de dire on voit le tour aujourd'hui on peut plus être une équipe 100% française 100% belge 100% italienne 100% on peut plus faire ça il faut découvrir de nouveaux univers aller dans d'autres pays et prendre ce qu'on fait de bien dans d'autres pays aussi en termes de staff en termes aussi de cours alors Groupama ils ont fait ça il y a 10 ans avec l'arrivée des Rechenbach l'arrivée des Chimolais par exemple Movistar à 10 ans de retard c'est une équipe comme la Groupama qui n'était déjà pas 10 ans en avance donc ils sont dans cette phase de transition là où ils essayent de ne plus être dépendants forcément de ce monde hispanique de l'Espagne de la Colombie parce qu'ils étaient très dépendants de ces deux pays là donc ils ont commencé avec un peu de Portugal et puis ils ont tenté il y avait eu Jacobson pas Jacobson Jorgensen pardon notamment l'américain Will Bartha mais tu sens que ça reste très compliqué parce que il faut quand même parler espagnol dans cette formation là que le staff est quand même quasiment 100% espagnol dominante espagnole t'as Roland t'as Pierpoli et Skiandri mais Pierpoli déjà est passé en Espagne Skiandri je crois a couru en Espagne Jorgen Roland ça me dit rien mais je vais quand même vérifier de tête ça me dit rien Jorgen Roland qu'il est couru en Espagne non il a couru qu'en Belgique Skiandri je vais vérifier aussi avec Timothy Harris Skiandri il a couru pour la Carrera donc ça c'était en Italie l'équipe Linda McCarthy je sais plus non il a pas couru en Espagne je pensais qu'il avait couru en Espagne non il a couru en Italie et Timothy Harris bah oui c'était c'est un coureur qui a dû passer chez les amateurs mais qui n'est pas un coureur professionnel mais c'est quand même une équipe qui a dominante Espagnole avec des mecs qui sont très attachés à ça et qui ont un peu du mal à se détacher de cette image là et heureusement que t'es dans une masse quoi non heureusement qu'il y a 4-5 coureurs le problème c'est que sur ces 4-5 coureurs là Las Cano à Ramburu se barre donc c'est quand même problématique quand même des mecs qui ont marqué beaucoup de points qui partent et le recrutement et j'irais pour 2025 et pas fou fou t'as Castrio Cepeda Aola mais ces 3 coureurs là viennent de 2ème division est-ce qu'ils vont bien s'adapter au World Tour avec plus de pression sur les épaules ça c'est quand même une grande question mais ouais aujourd'hui le vrai problème de Movistar c'est d'être dépendant de 2 3 4 coureurs si t'as pas ces coureurs là aujourd'hui chez Movistar je sais pas ce que tu fais t'es beaucoup moins bien en termes de points donc c'est un vrai souci donc pour moi il faut faire attention et puis tu vois que quand les leaders sont pas là les coureurs un petit peu en dessous n'arrivent pas forcément à performer donc c'est un petit peu le souci de cette équipe pour 2024 et quand on a connu la grande Ibanesto quand on a connu aussi l'équipe Caisse d'épargne qui était très forte aussi au niveau mondial voir ce qui est devenu un petit peu Movistar il y a quand même une énorme régression c'est une équipe qui aujourd'hui est vraiment en deuxième moitié de Pluton je dirais commence à voir quand même la ligne de relégation se rapprocher de plus en plus d'année en année et il faudrait pas que ça fasse comme la Loto qui d'un coup est descendue en deuxième division parce que là pour la Movistar ça pourrait être compliqué à gérer surtout avec un partenaire aussi important que Movistar et qui a besoin d'être visible à l'étranger et notamment en Amérique du Sud on regarde tout de suite les mentions déshonorables les mentions déshonorables pour finir cette vidéo on commence avec la Visma d'Isobike ça reste quand même une année un peu décevante c'est pas extrême parce qu'il y a quand même des bons résultats et je dirais qu'en plus vu la physionomie de la saison ils arrivent quand même plutôt bien à s'en sortir mais c'est vrai que les chutes la multiplication des chutes leur a coûté extrêmement chers et en plus on a eu le sentiment qu'il n'y avait pas forcément de réaction par rapport à ça il y a des chutes ok c'est normal je veux bien quand ça tombe une fois deux fois mais quand ça touche quasiment la moitié de l'équipe alors je veux bien qu'il y ait des chutes où le mec n'est pas très concentré je pense que Christophe Laporte sur le Giro pour moi c'est une erreur de sa part mais quand tout le monde chute autant pour moi il y a un problème de matériel et je trouve que je n'ai pas l'impression que Wisma ait vraiment amélioré les choses donc je me dis que l'année prochaine on est peut-être parti pour les mêmes soucis du côté de cette formation mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de chutes ils arrivent quand même à s'en sortir avec Vingo Yard qui sort des résultats Olaf Coy aussi il y a eu quand même une déception pour Moyenorme c'est à Utobrook dans cette équipe on y reviendra et puis Paris-Roubaix qui a été très compliqué où tu n'as que les frères Van Dijk et tu sens que ce n'est quand même pas évident pour eux le fait de ne pas avoir Van Aerts avec les grosses classiques flandriennes qui étaient l'objectif quand même cette année on ne va pas se mentir de Van Aert de la porte il passe à côté parce que la porte est malade parce que Van Aert est tombé et puis tu as quand même des bonnes choses alors il y a Jorgensen qui je pense a fait une très bonne saison par exemple l'américain tu as quand même Kroosweig aussi Kroosweig Kelderman malgré les chutes qui arrivent quand même toujours à sortir des bons résultats Bart Lehmann aussi qui pour moi a été très bon mais il m'a manqué il m'a manqué quelque chose sur cette saison et je pense que c'est vraiment dû aux chutes 32 victoires c'est pas mal c'est inférieur aux autres années aussi du côté de cette équipe on est loin des 69 victoires pour dire il faut remonter quand même à 2020 encore une fois année Covid et sinon sur une année classique il faut remonter à 2017 sauf que c'était les débuts du projet Visma Leasebike à ce moment là du projet d'équipe dominante donc c'est vrai que 32 victoires c'est faible pour cette équipe parmi les différentes années et ça reste donc décevant du côté de cette formation et puis je pense qu'il y a des coureurs qui ont eu un peu plus de mal Olaf Koy il a certes des résultats mais peut-être moins que sur certaines autres saisons Seb Kuss assez transparent aussi tu as eu Van Aert qui a été bon sur la Vuelta mais sur le reste de la saison les chutes l'ont touché tu as eu Vingegaard tu as eu Jorgensen qui ont été bons mais qui ont été touchés du côté de Vingegaard également par des chutes Christophe Laporte qui a quand même aussi lui aussi été bien embêté par les chutes et qui a eu plus de résultats presque sans le maillot Wismar avec le maillot de l'équipe de France qu'avec le maillot de la formation Wismar et puis ouais non il m'a manqué il m'a manqué des trucs cette année voilà je pense que ça a été plus compliqué que d'habitude je pense qu'eux ils vont repartir le couteau entre les dents l'année prochaine et je pense qu'ils sont en capacité de faire une grande année parce que je pense que l'année 2024 ça a été compliqué à gérer pour eux et je pense que ça a été fatigant mentalement et je les verrais bien repartir sur une très très bonne saison en 2025 avec des crocs vraiment les crocs pour montrer à UAE qu'il y a quand même un adversaire en face et qu'ils ne sont pas sur une domination complète UAE Astana j'attendais pas grand chose d'Astana je suis quand même un peu déçu ils font un bon Giro ça c'est vrai le Giro avec Fortunato notamment il y a eu Cavendish objectif rempli 35ème victoire le problème pour Cavendish c'est qu'à part sa victoire sur le Tour de France il n'y a rien d'autre sur la saison et après voilà quoi Fortunato Cavendish et derrière Luchenko c'est plus du grand Luchenko et en plus il se bat Gleb Siriza ça reste un peu trop léger et puis après derrière tu perds quelques coureurs alors gros recrutement il va y avoir beaucoup de turnovers dans cette dans cette formation Anton Charming je m'attendais quand même à beaucoup mieux de la part du Danois Chessball on pouvait s'attendre aussi un petit peu mieux du Néerlandais déjà dans l'idée de préparer l'avenir du côté d'Astana pour les sprints Terrada a bien progressé ça c'est pour moi une satisfaction un rôle de Terrada mais en gros t'as quand même beaucoup de coureurs qui n'ont pas le niveau World Tour et ça c'est un vrai souci et qui ont à peine le niveau d'une équipe de deuxième division aussi ça c'est beaucoup plus problématique donc oui l'effectif n'était pas exceptionnel donc je ne m'attendais pas à grand chose mais je suis quand même déçu parce que Luchenko pas top Cavendish en fait à part sa victoire sur le Tour de France il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent aussi et puis on n'a pas trop préparé l'avenir alors là on a un nouveau sponsor du côté de cette formation on a beaucoup de transferts là il y a un énorme turnover donc on va voir ce que ça va donner avec beaucoup de départs avec beaucoup d'arrives aussi mais une équipe qui va perdre un petit peu son côté kazakh son identité un petit peu son rattachement avec l'Asie et ça c'est voilà c'est un petit peu dommageable mais là encore Astana a compris aussi je pense tardivement que c'était bien de soutenir le cyclisme local mais qu'en voir le Tour il faut des résultats à un moment donné si tu n'as pas les résultats il faut se tourner vers le coureur étranger surtout quand tu as une équipe de développement Astana est une équipe de développement depuis très longtemps donc voilà ils pouvaient se permettre de faire ça aujourd'hui au Kazakhstan on manque de talent c'est ce qui fait que les résultats ne sont pas suffisants mais on va voir ce que ça va donner à l'avenir du côté de cette équipe s'il y a des grands progrès dans le futur de cette équipe voilà kazakh mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de copinages chez Astana c'est un peu les potes des potes de Vinokurov qui a son propre fils dans son équipe et je pense qu'il y a peut-être une ambiance très familiale mais ça manque peut-être un petit peu de professionnel et si tu n'es pas pote avec Vinokurov de toute façon tu ne rentres pas dans l'équipe j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là qui peut être un petit peu problématique et puis forcément aussi c'est un peu comme Bahreïn pour le recrutement c'est quand même une équipe qui a une mauvaise réputation donc tu n'as peut-être pas forcément envie d'y aller tout simplement Q36.5 quand tu compares à la Tudor c'est c'est moins bien c'est vrai que si on compare à ce qui est capable de produire la Tudor en termes de résultats 5 victoires seulement cette année sur quand même une pro-série sur le Grand Prix de Denain avec Yannick Schlemle sinon en termes de grands résultats ça reste quand même un peu trop faible Nidzolo a été transparent cette année aussi je n'avais même pas vu son année lui Nidzolo c'est pas exceptionnel ah si il y a quand même une victoire sur le Sibusaikin Tour mais c'est quand même pas exceptionnel il a très peu cours disons Nidzolo seulement 33 jours de course il a repris qu'au mois d'avril il a repris très tardivement sa saison lui qui devait être la tête d'affiche un peu de cette formation pour l'instant ils ont quand même du mal à attraper les grosses invitations sur les grandes épreuves parce qu'il faut bien le dire qu'en termes de résultats pour le moment c'est limité ils ont du mal à passer un cap il y a un collectif qui est intéressant il manque des stars il manque des grandes stars ça devait être Nidzolo bon ça n'a pas marché Nidzolo il a aussi 35 ans quand même il faut le dire ça serait bien d'aller trouver des coureurs de très bon niveau ils vont récupérer 1 000 lipins on va voir qu'est-ce que ça va donner Milan Vader également et Serge Bax donc ça va peut-être permettre à cette équipe de progresser pas mal de départs dont des coureurs qui n'ont pas de point de chute pour le moment c'est le cas de Filippo Colombo de Fancelou de ABA de Conca de Sir Osmond de Sajnok de Brint Karl-Frédéric Hagen Tobias Lubitson les deux autres coureurs Roscoff et Vellan en fait ils prennent leur retraite tout simplement et des résultats qui pour moi sont trop faibles en fait ça manque de tête d'affiche ça manque d'une tête d'affiche au niveau des résultats du côté de cet effectif collectivement oui il y a un bon niveau mais si tu n'as pas la tête d'affiche c'est un peu le même problème qu'Ineos quand il te manque la grosse tête d'affiche le mec qui est capable de rivaliser avec les meilleurs c'est un peu ce qui manque là aujourd'hui c'est un coureur qui est capable de rivaliser sur les épreuves World Tour aujourd'hui pour moi ils ne l'ont pas et ils ne l'auront pas encore pour moi l'année prochaine donc après ça devient compliqué donc oui tu as les Pro Series mais aujourd'hui Q36.5 l'objectif était dans les années à venir un peu comme Tudor aller chercher des invitations sur les grands tours bon aujourd'hui on en est loin on en est très très loin et avec l'évolution des Pro Team maintenant quand même on voit en Pro Team quand tu vois ce que fait Tudor Uno X il faut des moyens financiers pour suivre et il faut des bons coureurs aussi ça va peut-être être compliqué à l'avenir pour Q36.5 mais il va falloir réussir à passer un cap et je ne suis pas sûr que l'année prochaine ils arrivent encore à passer un cap Intermarché heureusement que t'as Bignam Guermail ouais heureusement que t'as Bignam Guermail Maintis Maintis Transparent cette année une 20ème place sur le Tour de France et en fait c'est Guermail cette équipe-là sans Guermail et sans le maillot vert de Guermail l'année n'est pas bonne plus encore une fois des soucis de budget qui reviennent régulièrement chez Intermarché ça fait depuis 3 ans que ça revient donc un recrutement qui va être radé pas crête c'est un peu comme Arkea mais un recrutement compliqué heureusement ils ont une équipe de deuxième enfin une équipe continentale qui n'est pas mauvaise pas mal de départ bon après à part Mike Tennyson et Tako Van Der Hand qui n'a toujours pas de contrat pour l'année prochaine pour le reste je dirais que c'est pas une grosse perte Emma Dys Mikkels pardon mais ouais une équipe qui est portée par Binyam Guermail si t'as pas Binyam Guermail je sais pas comment tu fais et Binyam Guermail est-ce qu'il va vouloir rester très longtemps chez Intermarché je sais pas non plus parce qu'au bout d'un moment l'équipe va lui sentir bien petite à côté de lui et il y a un seul leader le budget est vraiment à Kiki et je vois pas comment enfin voilà pour rester en World Tour ça oui ils peuvent peut-être rester pour la prochaine dague de 3 ans déjà il faudra voir au niveau financier si l'UCI autérise cette formation est restée puis après pour moi ça va être un calvaire pour eux sinon sur les 3 années qui suivront donc entre 2026 et 2029 parce qu'en plus Menti va prendre sa retraite tu perdras peut-être des coureurs genre un Garment Tyson il partira peut-être donc après c'est un calvaire donc est-ce qu'il ne faut pas mieux arrêter dans ce genre de cas que de vouloir rester à tout prix en World Tour c'est une question qu'on peut se poser mais cette équipe là au niveau financier ça commence à être de plus en plus compliqué chaque année là on sait que financièrement ils sont vraiment en difficulté cette année c'est le problème aussi d'avoir plusieurs co-sponsors pour boucler les budgets c'est difficile puis voilà la dépendance à Biniam Garmel donc au bout d'un moment en dehors de Biniam Garmel les autres cours n'ont pas été exceptionnels et ce qui est dommage parce que c'est une équipe qui avait tendance à avoir des coureurs qui arrivaient à obtenir des résultats qu'ils n'avaient pas eu auparavant c'était ça la force d'intermarché au tout début quand ils sont arrivés en World Tour c'est qu'ils avaient des coureurs qui arrivaient à obtenir des résultats en baroudeur auxquels on ne s'attendait pas aujourd'hui ces coureurs-là ils n'arrivent pas à obtenir les mêmes résultats et à Guignard Garmel mais si tu n'as pas Garmel vraiment la saison est catastrophique je ne sais même pas combien il marque 2 points cette année Garmel il faudrait que je regarde je réfléchis je regarde 10 secondes ça va prendre un petit peu de temps voilà Garmel il est là cette année Garmel il marque 3352 points l'équipe en a marqué cette année donc 3352 l'équipe en a marqué 9000 donc un tiers des points c'est Garmel tu rajoutes 1000 points pour Tyson et 650 pour Mike Tennyson tu t'aperçois que derrière c'est un petit peu compliqué quand même donc il va falloir trouver des solutions surtout que tu t'aperçois quand même que le 6ème plus gros marqueur et que le 3ème plus gros marqueur de l'équipe plus le 11ème plus gros marqueur de l'équipe partent sont transférés dans d'autres formations donc 2025 n'est pas très reluisant pour Intermarché puis je termine avec la Coratech je me demande ça fait partie des formations où je me demande à quoi ça sert qu'elle soit en 2ème division c'est à dire pour moi cette équipe n'a quasiment aucune visibilité parce qu'elle est quasiment jamais invitée sur des épreuves pour le tour elle n'a même pas fait le giro cette année ils ont fait l'UAE tour et l'UAE tour j'ai l'impression ils ne sont pas invités sur les plus grosses courses ils n'arrivent pas à obtenir même des résultats sur les grandes semi-classiques italiennes en gros ils seraient en continental ça leur coûterait moins cher et ils auraient le même résultat de visibilité au niveau du sponsor pourtant j'avais confiance enfin je me disais tiens ils recrutent quand même des coureurs Maréchco Bonifacio notamment l'année dernière tu vois en termes de transfert ils voulaient progresser je pense dans la hiérarchie mondiale il y avait Sbaragli aussi qui était recruté Marc Padoun mais ça n'a absolument pas marché il y a un nombre de départs dans cette équipe à la fin de la saison qui est assez énorme je sais là ils repartent en deuxième division parce que pour l'instant ils ont trois coureurs dans l'effectif c'est pas du tout inquiétant il y a un nombre de coureurs qui n'ont pas été recrutés enfin qu'on ne sait pas trop ce que ça donne Bonifacio qui prend sa retraite mais ouais c'est pas très rassurant pour cette équipe et puis ouais il n'y a pas de résultats t'as pas de coureurs vraiment importants t'as même pas l'idée de former des jeunes en plus t'as même pas ce côté là parce qu'il n'y a même pas forcément beaucoup de jeunes dans l'effectif donc ouais je me demande vraiment à quoi sert cette équipe pour l'instant j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse du tout parce qu'ils ont que cinq coureurs qui ont moins de 25 ans ce qui n'est pas énorme pour la deuxième division Flanders c'est bien plus et pour des résultats qui ne sont pas beaucoup meilleurs que Team Flanders donc ouais je pense que ça fait partie des équipes où tu peux te poser la question de tiens à quoi ça sert de rester en deuxième division pour une équipe de ce niveau là et j'ai pas la réponse si vous avez la réponse n'hésitez pas à le mettre en commentaire bon et bien on se retrouve pour d'autres top 10 bien entendu on déglobe tous les jours entre midi 30-13h pour la mise en ligne de la vidéo et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rejoindre les commentaires à mettre un pouce bleu allez ciao ciao sur la maire production